Le rapatriement du corps du syndicaliste Rachid Malawi bloqué par les autorités Le transfert en Algérie du corps de Rachid Malawi, figure éminente du syndicalisme algérien décédé vendredi dernier à Paris, se heurte pour l'instant à un refus des autorités consulaires algériennes. D'après l'association SOS Disparu qui a rapporté l'information, le consulat attendrait l'aval du ministère de l'Intérieur avant d'autoriser le rapatriement de la dépouille de ce syndicaliste engagé. Âgé de 59 ans, Rachid Malawi était une personnalité incontournable du paysage syndical algérien. Secrétaire général du SNAPAP, syndicat autonome des personnels de l'administration publique, pendant de longues années, il était aussi le cofondateur de la Confédération des syndicats algériens, CSA. La disparition de ce militant infatigable des droits des travailleurs algériens a suscité une vive émotion dans le milieu syndical. Sur les réseaux sociaux, de nombreux hommages saluent sa mémoire et son intransigeance. Il laisse derrière lui un grand vide, lui qui incarnait la lutte pour les libertés syndicales dans son pays. Une cérémonie d'adieu, ouverte au public, aura lieu ce mercredi 27 décembre en région parisienne avant l'inhumation prévue dans son quartier natal d'Oran. Tensions algéro-maliennes, l'imam Diko s'explique. Dans une vidéo de 13 minutes diffusée sur les réseaux sociaux, l'influx imam malien Mahmoud Diko est longuement revenu sur son récent voyage en Algérie, point de départ de vive tension diplomatique entre les deux pays. Accusé nommément par le gouvernement de transition malien de « trahison » et de collusion avec les rebelles, il oppose un vigoureux démenti. Ceux qui parlent en leur nom ont annoncé qu'un imam du pays est actuellement en Algérie, qu'il s'entretient avec les rebelles, qu'il leur distribue de l'argent, rapportent-ils textuellement. Des allégations graves qu'il réfute catégoriquement, expliquant avoir répondu à l'invitation du président algérien Abdelmajid Tebboum. Selon Mahmoud Diko, cette visite devait initialement réunir autour de la table les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015, les autorités maliennes de transition et la présidence algérienne. Objectif, discuter de la situation sécuritaire explosive dans le nord du Mali, où les attaques djihadistes se multiplient. Mais elle a finalement tourné court, le premier ministre par intérim malien, le colonel Abdoulaye Maïga, ayant annulé au dernier moment sa venue à Alger. « À mon arrivée, ils ont annoncé qu'un imam du pays était actuellement en Algérie et qu'il s'entretenait avec les rebelles et leur distribuait de l'argent », déplore Mahmoud Diko. De son côté, le président Tebboum aurait justifié cette invitation en soulignant que « aucun événement touchant le Mali ne pouvait laisser l'Algérie indifférente ». Une position que Bamako a très mal prise, y voyant une « ingérence inacceptable ». Cet épisode illustre les tensions toujours plus vives entre Alger et son turbulent voisin, qui ont conduit ces derniers jours au rappel des ambassadeurs des deux pays. Au-delà, il pose aussi la question de l'avenir de la transition politique au Mali, de plus en plus incertaine. Bamako joue la carte marocaine face à Alger. Curieuse coïncidence, alors que la crise s'intensifie avec Alger, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop participe actuellement à une réunion ministérielle au Maroc. Une rencontre prévue de longue date qui porte sur la question de l'accès des pays sahéliens à l'océan Atlantique. Or le Maroc et l'Algérie entretiennent, on le sait, des relations exécrables. Les deux pays maghrébins sont en conflit larvée depuis des décennies au sujet du statut du Sahara occidental. Et ils auront pu tout lien diplomatique depuis l'été 2021. Ce déplacement d'Abdoulaye Diop au Maroc n'est donc pas anodin dans le contexte de tensions exacerbées avec Alger. Il traduit une volonté du Mali de diversifier ses soutiens dans la région et de ne plus compter seulement sur son voisin algérien, avec qui le torchon brûle. D'ailleurs, le communiqué officiel malien précise bien qu'en marge de cette réunion technique sur l'accès à l'Atlantique, le ministre mènera des consultations politiques de haut niveau avec les autorités du Maroc. Autrement dit, le rapprochement avec Rabat se fera aussi sur le plan diplomatique. Ce subtil jeu d'équilibre régional de la part des autorités maliennes de transition ajoute encore à la complexité d'une situation déjà explosive dans cette partie du Sahel. Reste à savoir quelles en seront les implications concrètes sur le court et le moyen terme. Apport des immigrés, la France aux antipodes du modèle américain. La question de l'immigration en France est abordée suivant une approche qui a mené tout récemment à l'adoption d'une loi très restrictive après un deal entre le gouvernement d'Emmanuel Macron et la droite dure. L'adoption, le 19 décembre, de cette loi par le Parlement a été précédée d'une vaste campagne de l'extrême droite et de la droite sur les méfaits de l'immigration en France. L'apport positif des personnes d'origine étrangère a été occulté. Les partisans du durcissement ont présenté la France comme étant un pays envahi par les immigrés, surtout maghrébins, notamment algériens. La droite et l'extrême droite ont réclamé la dénonciation de l'accord de 1968 qui régit l'immigration algérienne en France. Et pour justifier l'adoption de la nouvelle loi immigration, le président Emmanuel Macron a parlé d'un bouclier qui manquait à la France. Si les partisans du durcissement ont occupé bruyamment le terrain médiatique, d'autres voix en France se sont élevées pour remettre en cause ce qui a été dit sur l'immigration. Dans d'autres pays occidentaux, l'immigration est au contraire vue comme une richesse et un apport inestimable pour le développement et l'innovation. Chiffres et études scientifiques à l'appui, un éditorialiste de BFM Business a démontré que la grandeur des États-Unis continue à se faire en partie grâce à l'immigration tandis que la France est en train de dilapider le potentiel de ses étrangers. Tout est question d'approche, en France, l'immigré est perçu comme une source de menace de laquelle il faut se protéger, et comme quelqu'un qui est seulement attiré par les avantages que confère la politique sociale de l'État français. Cela s'est encore vérifié lors des débats sur la loi immigration où les aspects liés à la compétitivité de la France et aux besoins de son économie ont été complètement occultés au profit du seul impératif du contrôle des flux migratoires et des restrictions. Cela a été dénoncé notamment par Patrick Martin, président du MEDEF, le premier syndicat de patrons en France. Pourtant, l'immigration peut beaucoup apporter à la France comme elle le fait pour d'autres pays. C'est le cas notamment des États-Unis où, souligne Emmanuel Lechypre, éditorialiste à BFM Business, les immigrés contribuent à l'innovation, à l'entrepreneuriat, à la création de richesses, à la prospérité des entreprises. Des études ont démontré, ajoute-t-il, que « ce ne sont pas des gens ordinaires, ils se caractérisent par leur capacité à prendre des risques, à saisir des opportunités économiques et à investir dans des méthodes de production nouvelles. » Immigration en France, les étudiants étrangers injustement pénalisés. En chiffre, ce sont 36% des entreprises américaines qui comptent au moins un immigré parmi leurs fondateurs, 44% pour les entreprises high-tech de la Silicon Valley. Alors que les immigrés ne représentent que 13% de la population américaine, ils constituent 26% de l'ensemble des entrepreneurs et ont déposé 24% des brevets de 1940 à 2000. En France, par contre, seuls 10% des brevets émanent de personnes d'origine étrangère, soit bien moins que des pays comme les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni. Les émigrés que la France attire s'engagent moins fréquemment dans les parcours propices à l'innovation, souligne le Chypre qui pointe aussi l'incapacité du pays à retenir les étudiants étrangers après la fin de leurs études. « Il serait bien de mettre en place des politiques qui essaient de les attirer plutôt que de les faire fuir », suggère-t-il. Or, c'est tout le contraire qui a été fait avec la nouvelle loi immigration qui impose aux étudiants étrangers, entre autres restrictions, une caution de retour qui va rendre encore plus onéreuses les études en France. Les défenseurs de cette loi justifient ces restrictions par leur volonté d'obliger les étudiants étrangers de retourner dans leur pays après la fin de leurs études universitaires en France. Les étudiants étrangers restent moins qu'en France qu'ailleurs. « Les immigrés que la France attire s'engagent moins fréquemment dans les parcours propices à l'innovation », pointe l'éditorialiste de BFMTV, une chaîne pourtant proche de l'extrême droite qui a inspiré la nouvelle loi immigration en France. Les mesures restrictives visant les étudiants étrangers ont été dénoncées par de nombreux présidents d'universités françaises qui ont mis en garde contre leurs répercussions fâcheuses sur la compétitivité internationale de la France. Ce texte nous pousse à faire une croix sur l'apport de ces talents, ont écrit dans une tribune publiée dans Le Parisien les présidents de trois grandes écoles, HEC Paris, ESSEC Business School et ESCP Business School.